L'objectif aujourd'hui du ministère de l'éducation, c'est zéro Covid dans les écoles. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'on demande à tout le monde de respecter les mesures barrières, de manière à ce que même si un élève ou un enseignant vient avec le Covid pour l'avoir attrapé ailleurs, même s'il arrive à l'école, qu'il ne puisse pas contaminer qui que ce soit. Parce que déjà à partir de la porte, il y a une détection qui est faite avec les thémophoblages. Au niveau de la classe, il y a les mesures barrières qui sont la distanciation sociale, il y a le lavage des mains, en un mot, tout ce qui est appelé mesures barrières. Le président a dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Je crois que par endroits, il y a de mauvaises interprétations par rapport à cette phrase. Beaucoup croient que le président a dit d'aller vivre avec le virus. Non, apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire quoi ? Et ce que nous, enseignants, nous devons connaître et véhiculer, ça veut dire que le virus est là. Il est là, on ne peut pas le nier. Donc on ne peut pas l'enlever tout de suite et maintenant. Donc ce que nous devons comprendre par ça, c'est que le virus est là, mais nous, nous sommes là. Nous, nous devons mener notre vie sans entrer en contact avec le virus. Et pour cela, maintenant, il y a des barrières qui sont érigées. Donc une mesure barrière. Une barrière, c'est quelque chose, une barrage entre nous et le virus. Donc c'est ça, comme ça, qu'il faut le comprendre. Le virus est là, nous ne pouvons pas tout de suite l'enlever, mais apprenons à vivre avec. Ça veut dire, mais en respectant les mesures barrières. Donc je crois que ça, si on le fait, monsieur le président, je crois qu'on a fait la vie des classes. On s'est rendu compte qu'ailleurs, c'est 20 allées par classe. Ici, c'est 23 allées par classe. Ça veut dire que la distanciation sociale est plus que respectée ici.